Bonjour YouTube, comment allez-vous ? C'est Monsieur Rassuper, on se retrouve aujourd'hui avec Gautier, on est chez Honor Bay, comment ça va ? Salut à tous, ça va bien ? Aujourd'hui on va vous présenter la belle CB1000R, un roadster ultra sportif ? Ouais sportif, ultra sportif Le nouveau bébé de chez Honda ? Nouveauté 2021, full black Parfait, et en plus elle est super jolie, les jantes sont folles Bref, si vous êtes intéressé par ce type de montant ou si vous êtes tout simplement curieux, vous êtes tombé sur la bonne vidéo N'oubliez pas en description, il y aura une playlist, avec Wonderbike on a déjà fait pas mal de collabs et on a présenté une bonne partie de la gamme Honda Donc, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo N'oubliez pas, cet essai sera en deux parties, première partie de la vidéo, on est devant Wonderbike à Annez On vous présente la moto avec notre cher concessionnaire Honda Et après je mets une GoPro sur le casque et on va l'essayer sur la route et je vous fais mon retour directement Bon YouTube, on passe à la présentation Comme on est des gens professionnels, derrière vous avez le 650R, CB650R déjà dispo sur YouTube, présenté avec Gautier Et donc là vous avez le 1000, la moto qu'on va essayer dans cet essai En rapide et en quelques mots, histoire de pas endormir tout le monde, nous t'écoutons Bah écoute, CB1000R full black D'accord Donc elle diffère de la version standard, de par son coloris, mais également de ses options Donc vous allez retrouver des pièces usinées, donc les jantes, les platines Petit détail brillant que vous avez là Voilà, la potence de guidon Et puis vous allez retrouver également pas mal d'éléments en aluminium qui sont également en noir Mais aussi les fourches, donc qui sont en traitement DLC Ça rend vraiment sympa, une vraie version full black très sympa Ouais, personnellement j'aime beaucoup Pour une fois, pas de carbone C'est un parti pris Après je pense, c'est histoire de peut-être changer un petit peu de l'habitude Vraiment changer un peu, ouais, avoir quelque chose qui rentre et qui colle avec le CB1000 quoi Et sur l'arrière, comme vous pouvez le voir, alors ligne d'origine, évidemment, comme souvent Parce que comme c'est des motos neuves, bah elles ne sont pas forcément toutes accessoirisées Là, la CB, vous pouvez l'essayer avec le LéoVince Pour le moment, celle-là, pot d'origine Ouais, alors c'est parce qu'on vient aussi de la recevoir Mais je pense que c'est la même ligne que l'année dernière Ok Donc je vais pouvoir adapter quelque chose Atra, Arrow, LéoVinci, tout ce que tu veux, ouais La jante, un seul bras oscillant Magnifique Les goûts et les couleurs, c'est sportif de ouf A noter qu'on a la possibilité, pour une fois, de faire la pression des pneus sans trop s'emmerder Parce qu'elle est déportée sur le côté, comme ça C'est un détail, mais pour les motards, vous voyez un petit peu ce que je veux dire Ouais, valve cousée, c'est pratique Et après, écoutez, on a le support de plaque qui est déporté sur l'arrière Donc contrairement à la 650, où d'habitude, pour ceux vraiment qui débarquent D'habitude, la plaque est censée être un petit peu au niveau du feu arrière sur une bavette Là, c'est carrément... C'est hyper effuré Ouais, carrément Ça dégage vraiment l'arrière et c'est très léger et beau visuellement Avec un feu arrière, un petit peu en fer à cheval pour nous porter chance Parce que, comme vous pouvez le voir, il ne fait pas très beau, mais il ne pleut pas Donc j'espère qu'on aura un peu de chance Ouais, et j'ai changé de blouson d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez Comme d'habitude, la clé... Alors, oui, c'est la même qu'hier, hier on a testé la Rebelle 1100 Euh... Ça a été standard un Hyundai, quand c'est pas une clé, une smart key Ok T'as cette clé là Peut-être un smart key pour ceux qui débarquent, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une clé sans contact que tu gardes dans la poche Comme en voiture, sur certaines voitures Tu pourras mettre le contact sans mettre la clé dans le contact Pas dispo sur cette version ? Pas dispo là-dessus A noter qu'on n'a pas oublié de le dire, on vous le dit maintenant Euh... Il se passe un petit truc sympa au niveau de l'embrayage Ouais, shifter Shifter de série sur la full black Donc up and down Donc vous allez pouvoir passer les rapports sans débrayer Montant et descendant Montant et descendant Donc ça c'est quand même plutôt sympa Alors histoire d'expliquer avec des mots faciles En gros la première embrayage Ouais Et après c'est que au pied Il n'y a plus à se faire En accélérant et tout C'est vraiment cool On peut rester à la base c'est pour ne pas perdre de temps Et rester full gaz Et passer les rapports un peu à la volée Ça fait une coupure à l'allumage On retrouve comme d'hab les modes Pluie, Other, Sport et Standard Ça c'est classique à toutes les Honda 2021 j'ai l'impression C'est classique à Honda Puissance, frein moteur et traction control Voilà Donc ça va modifier ses paramètres Pas de bluetooth Pas de bluetooth Mais beaucoup d'informations affichées sur l'écran Beaucoup d'infos Tu vas retrouver en fait le compteur du Forza Du XADV Ouais Du CBR Donc c'est les nouveaux compteurs TFT Dispo sur la chaîne Voilà Je fais ma pub Profitez-en Hop Et tu vas pouvoir du coup gérer vraiment Ton menu Donc avec tes modes de conduite Ta sensibilité par exemple de shifter Ouais Comme sur le CBR Tu vas avoir tes fonds d'écran Que tu vas pouvoir changer Tu vois ton affichage En gros il y a de l'électronique de partout Ouais voilà Tu vois gain de ton affichage Hop tu peux le changer comme ça Ok Comme ça C'est pas mal hein Donc c'est vraiment cool C'est vraiment personnalisable C'est un gadget Mais c'est appréciable en 2021 Tu tiffes très vite Ok Pas de bluetooth on a dit Le menu en français Menu en français ouais Donc ça c'est plutôt pas mal Après je sais que bon l'anglais C'est pas forcément très compliqué Mais c'est appréciable d'avoir un menu Entièrement en français Bon voilà la position de conduite Du coup ça ressemble à ça On va pouvoir passer à la suite de cet essai Donc la partie 2 L'essai GoPro sur route ouverte A noter que la moto est en full Elle fait 145 chevaux 45 chevaux Pour 212 kg D'accord Sympathique 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 On va donc aller essayer ça Évidemment elle est dispo en deux places Là c'est pour le côté un peu plus sportif Il y a le capot de sel N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A vous abonner A venir voir Gautier directement en concession Et j'espère que vous allez apprécier cet essai Pas de pluie pour le moment J'ai mon nouveau blouson Voilà donc j'ai essayé Ouais normalement ça devrait aller Je pense qu'on va bien s'amuser Youtube on se retrouve du coup Pour un petit peu le petit essai Petit bilan sur route On va donc retourner à la concession tranquillement J'ai eu le temps de me balader un petit peu Mais j'ai rendez-vous juste après Donc malheureusement C'est passé un peu vite Mais bon il faut bien la rendre Premières impressions C'est génial Rien d'autre à dire Position de roadster Comportement de sportive C'est mon avis encore une fois On en blablate ensemble dans les commentaires Evidemment je ne compare pas ça A un GSX-R, un R1 ou un S1000RR Mais honnêtement On a une vraie position de roadster On est très bien On n'est pas trop sur l'avant En tout cas en solo c'est très bien En duo je pense ça doit être un peu plus pénible Et on en a sous la poignée Jusque 12 000 tours Pas besoin d'embrayer Tu claques tes rapports instantanément C'est juste trop bien On va peut-être tomber en panne d'essence Donc écoutez Votons dans les commentaires On est sur la réserve C'est peut-être une blague de Gautier Je ne sais pas On verra bien Bref Plusieurs modes de conduite Là on est en standard Je n'ai pas essayé les autres modes de conduite Parce qu'en fait le standard Le standard marche bien déjà Alors on pourrait essayer en sport si vous voulez Mais en standard En standard déjà ça marche vachement bien 12 000 tours ça permet de charger Ford Focus RS Rassurez-vous on la rattrape dans 2 secondes Bref on y va ? On y va on y va mesdames et messieurs Allons rouler un petit peu Et allons voir un petit peu Ce que ça donne Alors Déjà on fait un petit peu gaffe Les pneus sont neufs Là elle est bien chaude Rassurez-vous Première deuxième 12 000 tours Insolent Le son du pot d'origine Est juste incroyable Donc la ligne d'origine Est vraiment cool Elle fait super bien le café L'accélération est folle Troisième Quatrième Pas besoin d'embrayer Ça se conduit tout seul Et ça se laisse emmener Ça se laisse emmener sans aucun problème On sent pas le poids Et du coup ça régale Ça régale Ça régale J'ose même pas imaginer le mode sport Pour vous dire Déjà en standard Comment ça marche bien Le mode sport ça doit être insolent Après ce que j'ai remarqué également Là claque Je claque les vitesses en bas Ce que j'ai remarqué également C'est que Il n'y a pas de Il n'y a pas du tout de problème Pour la balader Et surtout Au niveau de la poignée C'est très agréable C'est à dire que là Quand on est en standard Et ben Tu pousses un peu la poignée Ça se déporte tranquillement T'as le temps un petit peu De voir venir On va essayer le mode sport Donc je clique sur mode Je le mets en mode sport Et donc du coup Le comportement de la moto Va changer un petit peu Mais déjà Déjà vu comment ça marche Je suis en standard Voilà quoi Je ne sais pas si le mode sport Est nécessaire 150 et quelques chevaux Écoutez Ils sont présents La 4 ne sert à rien La 5 ne sert à rien La 6 ne sert à rien 3 rapports Terminés Bonsoir Honnêtement Il n'y a pas besoin de plus Tac Je ne sais même pas pourquoi Il y a autant de rapports C'est comme sur les sportifs Vous savez Il n'y a pas besoin Que dire d'autre Ben c'est vraiment bien On flotte un petit peu Sur la circulation Sans trop de soucis Et 12 000 tours 12 000 tours en fait Ça laisse la possibilité Ça laisse la possibilité De charger un peu la bécane Et le son fait un bruit Vraiment incroyable Après ça arrache un peu Les bras Mais bon ça J'ai envie de vous dire C'était dans le cahier des charges On ne peut pas avoir Un CB1000R 150 bourrin Et ne pas avoir Les bras qui tire Personnellement C'est une conduite Que j'aurais peut-être Du mal à tenir Pendant 3 heures Parce que voilà Au bout d'un moment Ça tire Ça tracte Comme on dit Dans le milieu J'avais essayé La 650 déjà Pour ceux que ça intéresse Et là Le 1000 Le 1000 est génial Et je suis très agréablement surpris Par la ligne d'origine J'ose même pas imaginer J'ose même pas imaginer Ce que ça doit être Avec un Accra Ou un Full Tube Ça doit vraiment être insolent Ça doit marcher Mais Vous voyez ce que je veux dire Ça doit vraiment Super bien marcher Voilà Après Si vous avez des questions Bah écoutez Vous les mettrez En commentaire Mais Ça Ah là là C'est 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 très agréable Et L'embrayage Là Le shifter C'est C'est fou Ça Ça devrait être obligatoire Sur toutes les motos On peut délaster Un peu l'avant Également Une sorte de mini wheeling Si on pousse La 2 à fond Chose que j'ai vu Très de faire Pour rien Vu les pneus Qui sont tout neufs Et les pneus sont cool Alors après pareil Je les ai pas eu 3000 bornes Mais j'aime bien J'aime bien J'aime bien Voilà Bref je suis très content Et en plus Il fait beau de ouf Par contre Ce qui me traumatise un peu C'est Bah c'est la jauge essence Je me dis Est-ce qu'on va réussir A rentrer avec La peinture est vraiment magnifique Et la full black Oh là là Quelle beauté Après C'est vrai que Des motos toutes noires Bon il y en a plein Certains peuvent trouver Un peu ça dommage Mais moi je trouve ça plus joli Une moto full black C'est pour ça que Toutes mes motos sont noires Sauf mon Versys Mon Versys était blanc Mais sinon Mon GSX-R Mon Z1000 Ma Vulcan Full black Il n'y a rien de plus beau Et en plus C'est intemporel Dans 10 ans Une moto Une moto full black Ça sera Ça sera joli Bon vous avez vu Je suis sérieux quand même Celui là J'ai déjà Malheureusement Déjà fait passer Quelques fois Qu'est-ce que J'aurais pu oublier De vous dire Honnêtement Je ne sais pas C'était tellement agréable Je ne sais pas Des défauts Peut-être Qu'est-ce que Je pourrais donner En défaut Le duo Ouais le duo Achetez pas ça Pour faire du duo Soyez pas Soyez pas un monstre Vraiment le duo Faites pas de duo Avec ça S'il vous plaît Je vous en conjure Pensez à votre moitié Là honnêtement Le duo là-dessus Faut un Sissibar Et du coup C'est dégueulasse Ou alors Faut des poignets Des poignets ceintures Vous savez Je vous en avais déjà présenté Sinon Le permis Je pense que Ouais Pour le permis de conduire C'est pas cool non plus Ça Voilà les deux défauts Allez fermez les yeux Voilà les deux défauts Le duo Et le permis de conduire Parce que Je Après c'est aussi Le comportement Que vous avez Ce que je veux dire Ce que je veux dire C'est que Si vous aimez bien Utiliser les 12 000 tours Vous serez forcément au-dessus C'est impossible Enfin 12 000 tours Je sais pas combien on prend Au fond Donc 3 12 000 tours Mais c'est trop Dans tous les cas C'est trop Et il y a 6 rapports A monter VMAQ J'en ai aucune idée Pour le coup Je n'ai pas essayé Je n'essayerai pas Mais voilà Il y a largement Il y a largement Ce qu'il faut en dessous Et dès En fait Je sais pas Je dirais En dessous de 6 000 tours C'est tout sage Et dès que tu commences A dépasser un peu Les 6 000 tours Et que tu commences Tu commences un peu A monter Là tu sens que Tu sens que ça commence A faire un peu plus de bruit Et que ça part C'est C'est bien C'est prévu pour En même temps Je pense Je pense que Honda Ils l'ont fait un peu pour ça Tac Là regardez moi Cette insertion Cette insertion Du beauté On va pouvoir se refaire Une petite ligne là-bas Et puis on la rend Et on ne l'achètera pas Mesdames et messieurs Il faudrait être sérieux Un petit peu On ne peut pas faire des bêtises Tous les jours On va se faire Une petite course Avec le scotter Et je peux vous assurer Que la ligne d'origine Elle marche bien Parce que Les gens Les gens m'entendent arriver Et du coup Bon ça fait Ça fait son petit effet Regardez Merci Et au niveau de la position C'est top Souvent au niveau des roadsters Des fois Je trouve que c'est un peu Un peu voilà-voilà Mais là C'est le mix parfait Entre une sportive Et Et un roadster Vous voyez Bon là Il y a des bosses Donc j'évite De faire le 31 avec Bref C'était trop bien Du coup J'espère que La vidéo vous a plu Vous avez appris des choses Et Evidemment Rien ne vous empêche De venir l'essayer A Wonderbike Parce que c'est clairement Le mieux Pour se faire un avis Sur une moto Voilà Donc j'espère que J'ai pu vous aiguiller Correctement Que Je suis resté professionnel Et que vous avez passé Un bon moment Je vous dis Bisous à tous N'oubliez pas Le petit pouce bleu Pour soutenir Voilà C'est toujours Très agréable Un petit commentaire Peut-être Sur ce que vous avez pensé De cet essai Peut-être des choses A améliorer Sur les prochains essais Et Merci d'avoir regardé Cette vidéo Salut Youtube Bisous Et merci à Wonderbike Evidemment Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada